Dans une semaine sortira Avengers Infinity War, troisième volée de la Sega Avengers, qui conclut 18 films et 10 ans de succès chez Marvel Studios. Pour fêter l'événement, j'avais envie de vous faire des vidéos plus précises de questionnements, de vulgarisation, de présentation autour de ces 10 ans de Marvel, parce qu'en fait, Marvel, de quoi ça parle ? Quelle est la base de ce récit interconnecté ? C'est ce que je vous propose de découvrir en 180 secondes. J'aime définir l'univers cinématique Marvel comme une Uchronie. Une Uchronie, c'est qu'on reprend notre monde en y rajoutant une variante qui transformerait en Essie. Et si les nazis avaient gagné la guerre, ça donne la série Man in the High Castle. Et bien là, c'est pareil, c'est Essie, on avait créé un super soldat au niveau de la Seconde Guerre mondiale. C'est la base de l'Uchronie Marvel. A partir de Captain America, les autres personnages vont être engendrés, et les autres drames vont être engendrés en conséquence. Ce qui est très intéressant dans Marvel, c'est que du coup, ça défend avant tout, en termes scénaristiques, sur le rôle du super-héros, son rôle justement à défendre des valeurs pures, des valeurs de Boy Scout. Et le personnage de Captain America représente ça. Et ces valeurs-là, dans la suite du récit, vont s'opposer aux valeurs des Etats-Unis d'aujourd'hui. Donc, le côté Captain America n'est pas si patriotique que ça, étant donné que les films ont pris le bon parti de prendre le côté nomade du personnage. Le côté, moi, je défend les vraies valeurs qui avaient besoin d'être appelées durant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ont aussi terriblement besoin d'être appelées maintenant. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ce personnage, aussi bien en 39-45 qu'en 2018. Ces super-héros vont permettre de dépeindre une certaine fresque romanesque autour de notre époque. En fait, sur la volonté de pouvoir regarder qu'un homme puisse faire la différence, de pouvoir inspirer qu'un homme puisse faire la différence, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, a l'air d'être particulièrement nécessaire dans notre monde interconnecté, où il est de plus en plus compliqué de reconnaître l'ennemi, entre guillemets, là où, lorsqu'on a ainsi porté un brassard avec une croix gamée, c'était quand même vachement plus facile. Ça rappelle, dans sa forme, bien sûr, toute la narration des comics et toute la narration sérielle par ces récits entremêlés, mais aussi la volonté de Balzac de créer une fresque romanesque sur son époque, via la comédie humaine, où ces différents personnages romanesques pouvaient se croiser. Alors, on est bien sûr très lointains, parce que ça reste des blog posters, des films d'action faits pour divertir, mais, mine de rien, sous ce divertissement facile, et qui apporte facilement des critiques, on a des vrais personnages bâtissant des points de vue sur l'époque, et qui vont se révéler via leur pouvoir, via leur responsabilité, comme des héros. Ces personnages qui s'opposent à des personnages plus politiques, ou à des personnages globaux de notre société, qui, eux, ne défendent pas des valeurs pures. Ces valeurs pures, je pense qu'elles sont nécessaires, et qu'elles sont d'autant mieux défendues dans ces racis interconnectés, que ces personnages sont profondément humains, que ces super-héros ont des faiblesses, ont des failles, et qu'elles sont assumées, qu'on arrive souvent sur un connard, qui, via sa responsabilité, vient s'assumer au-delà de ce qu'il aurait pu être, s'il s'était contenté de n'être qu'un gros bâtard égoïste. Et top ! Voilà pour cette vidéo, retour sur les 10 ans de Marvel. Je sais qu'ils sont souvent critiqués pour la formule préétablie de leur film, mais je trouve que c'est quand même un studio qui a fait énormément de bien au blockbuster, qui a vraiment réussi à révolutionner ce monde du blockbuster, en s'inspirant des bienfaits de la série, des bienfaits du comics, et plus largement, des bienfaits du cinéma, via les effets spéciaux poussés à leur paroxysme, etc. Je vais vous mettre en lien, en PDF, le mémoire que j'avais fait à l'époque où j'étais à la faculté, qui s'appelait l'Ukroni Marvel, nouvelle forme de racisme cinématographique, point d'interrogation. C'était juste avant le second Avenger, et c'était, ma foi, une base pour s'intéresser à comment est-ce que Marvel a pu bâtir son racisme cinématographique, et qu'est-ce qu'est son racisme cinématographique, parce qu'on s'intéresse souvent aux films solos, mais on a du mal à comprendre la globalité de l'univers, et la globalité de la recherche scénaristique autour de cet univers. Donc si ça vous motive, il y a 40 ou 50 pas, je voudrais même pouvoir se les farcir. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt, très probablement le 25 avril, en après-midi, pour la critique d'Avenger Infinity War en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501